Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end, au sommaire de l'actualité. Félicien Kabouga, le présumé financier du génocide au Rwanda, plaide non coupable devant la justice internationale. L'octogénaire est poursuivi pour cette chef d'inculpation, dont génocide et complicité de génocide. La production céréalière en chute libre au Nigeria, en cause notamment les dévaluations monétaires ou encore les conséquences du changement climatique. L'État sénégalais, face au défi du développement de l'agriculture, le gouvernement se dit engagé sur la question, notamment en matière de revalorisation de l'investissement alloué au secteur. Mais tout d'abord la réaction de l'ONU suite au regain de tension entre le Sahara occidental et le Maroc. Vendredi, les indépendantistes du Front Polisario ont annoncé la fin du cesselle-feu vieux de 30 ans après le lancement par le Maroc. Vendredi, d'une opération militaire dans ce territoire disputé, plus précisément dans la zone tampon de Gergarat. Le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, a dit regretter que ses efforts des derniers jours pour éviter une escalade aient échoué. Les pays voisins du Maroc appellent également à l'apaisement. L'Algérie, soutien du Front Polisario, appelle à l'arrêt des opérations militaires dans cette ex-colonie espagnole annexée en 1975 par le Maroc. Le Front Polisario réclame l'indépendance du territoire dans l'attente d'un règlement. Depuis son commencement, le conflit a fait 100 000 à 200 000 réfugiés. Moins d'un mois après le rejet de son pourvoi en cassation, Félicien Kabouga, soupçonné d'avoir été l'un des financiers du génocide au Rwanda, ne reconnaît toujours pas les crimes qui lui sont reprochés. L'homme plaide un non-coupable devant le tribunal pénal international de l'AE. L'homme d'affaires, âgé de 84 ans et au total a poursuivi pour cette chef d'inculpation. Le Rwandais Félicien Kabouga plaide non-coupable. C'est ce mercredi 11 novembre que l'ancien mania du thé et du café a comparu devant le tribunal pénal international à l'AE pour la première fois. Il est poursuivi pour cinq chefs d'inculpation, génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crime contre l'humanité. L'homme d'affaires, âgé aujourd'hui de 84 ans, ne reconnaît pas les crimes qui lui sont reprochés. Face à son mutisme, son avocat a demandé au juge de le considérer non-coupable. Très bien, je vais inscrire un plaidoyer de non-culpabilité conformément aux règles que vous suggérez. Le plan peut bien sûr être changé à tout moment. Après 25 ans de cavale, l'octagénaire a été arrêté le 16 mai 2020 à Anir-sur-Seine en France. Dans les faits, il est accusé d'avoir utilisé la radio-télévision libre d'Émile Colline, dont il était le président, pour diffuser des messages haineux afin de diviser les Hutus et les Tutsis, mais aussi d'avoir financé d'importantes quantités d'armes pour les milices Hutus entre 1993 et 1994. Par ses pouvoirs, Félicien Kabouga contrôlait le contenu des émissions de la RTLM et donnait des instructions. Incité, concevait, encouragait, facilitait et ne prenait pas de mesures pour empêcher les émissions. Cette première comparution ne représente qu'une étape du procès, un procès qui ne devrait pas commencer avant plusieurs mois. Pour rappel, le conflit ethnique entre les Hutus et les Tutsis avait fait 800 000 morts, majoritairement des Tutsis selon l'ONU. Au Mali, une partie de la classe politique et des associations de la société civile fustigent la répartition des sièges du futur Conseil national de transition. Sur les 121 sièges, 22 sont attribués aux militaires qui sont chargés de désigner les autres parlementaires par le biais d'Assimi Goïta, le vice-président de la transition. Le président Bando ne fera que signer le décret de nomination. En conséquence, plusieurs formations politiques annoncent qu'elles refusent d'y siéger. Du côté de la convergence pour le développement du Mali, on dénonce un mépris envers les acteurs politiques. Le Nigeria est confronté à une chute de sa production céréalière, une baisse de 8% en blé, maïs et riz, alors que la consommation alimentaire dépend de ses céréales. Une situation qui va alors alimenter encore plus les circuits de l'importation. Le Nigeria dépendra des importations pour satisfaire la demande nationale en céréales au cours de la période 2020-2021. Une situation due aux restrictions de déplacement en période de Covid-19, haute évaluation monétaire à l'insécurité alimentaire ainsi qu'au changement climatique. La production céréalière a connu une chute, laissant place au chômage et à une baisse des revenus des ménages, selon le département américain de l'agriculture. Que l'État nigérien, à travers sa banque centrale, puisse garantir des prix extrêmement intéressants à ces populations qui à la base et au quotidien se saignent, suient, transpire jour et nuit, afin de nourrir les 200 millions, plus de 200 millions de populations que sont les nigériens. La production de blé devrait atteindre 55 000 tonnes, en baisse de 8% par rapport à l'exercice précédent. En matière de superficie, les récoltes connaissent une baisse de 10 000 hectares, pour passer à 60 000 hectares. Les mesures de confinement ont restreint l'accès des agriculteurs à leurs exploitations, conduisant ainsi à des pertes post-récolte plus élevées. La baisse était en grande partie attribuable à des niveaux significativement inférieurs de l'activité économique nationale et internationale au cours du trimestre, qui résultent des efforts de fermeture à l'échelle nationale, visant à contenir la pandémie de Covid-19. Même si la Covid-19 a impacté négativement le secteur de la production au Nigeria, l'insécurité croissante dans le nord du pays en est pour quelque chose. La consommation en 2020-2021 s'élève à 4,5 millions de tonnes, en baisse de 8% par rapport à l'année précédente. L'agriculture, un secteur en crise sur le continent africain, est pour cause. Seuls cinq pays respectent les engagements de Maputo de 2003, d'y consacrer au moins 10% de leur budget. Mais certains pays, dont le Sénégal, indiquent vouloir inverser la tendance en matière de politique agricole et d'investissement. Amen Edji. Au Sénégal, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural a déclaré avoir bénéficié d'une hausse de 12,41% pour son budget en 2021, s'élevant à 170,915,000,000 de francs CFA contre 152,44,000,000 pour l'exercice budgétaire en cours. Une hausse substantielle, même si le budget reste bien inférieur à l'objectif de la déclaration de Maputo, de consacrer 10% à l'agriculture. L'objectif de la déclaration de Maputo est un objectif tout de même assez difficile à réaliser pour les pays africains ou des secteurs aussi importants que l'éducation, la santé, l'énergie, etc., les transports sont dans de réelles difficultés avec des budgets très souvent aussi faibles. Mais force est de reconnaître que ces États aussi n'ont pas fait l'effort de mettre en place quand même une stratégie d'autosuffisance alimentaire pour atténuer le déficit chronique de la balance commerciale. En effet, le budget du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural ne représentent que 4,3% du budget global de 3 968,9 milliards en progression de 7%. Le projet pour 2021 a été examiné par les membres de la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. Les pays africains en général et le Sénégal en particulier ont beaucoup dépensé d'argent qu'ils n'ont pas forcément ou qu'ils ont très peu parce que nous n'avons pas les budgets qu'ont les pays développés et même chez eux c'est dur. On a dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir justement faire face à la pandémie et à ses conséquences. Peut-être que les partenaires techniques et financiers ont fait part du manque de disponibilité de moyens, de l'impossibilité qu'ils ont de pouvoir reconduire la même enveloppe qu'ils ont faite pour cette année 2020. Donc il n'est pas étonnant qu'on ne puisse pas atteindre ces objectifs de Maputo, mais en se disant quand même que le gouvernement a fait un effort parce qu'augmenter le budget de 12%, ce n'est pas rien. Les fonds prévus pour l'agriculture et les équipements agricoles sont structurés en quatre programmes budgétaires dont la sécurisation de la base productive et le développement des infrastructures rurales pour un montant de 52,215,215,000,000, soit 30,59% du budget. Les plateformes de commandes et de livraison en ligne se développent de plus en plus également sur le continent africain. C'est notamment le cas en Somalie où une application facilite la vie de beaucoup de personnes en cette période de pandémie, mais aussi dans ce pays où règne l'insécurité. Kamesh Katapoulis. Marchandises en main, ces travailleurs s'activent pour effectuer leur livraison. Ils se rendent aujourd'hui dans un camp de déplacés à Mogadiscio pour y distribuer de la nourriture. Une opération rendue possible grâce à une application créée par le programme alimentaire mondial. A l'heure où la Somalie subit une double crise, sécuritaire et sanitaire, cette livraison à domicile rassure les citoyens. Il est devenu dangereux d'aller dans les magasins parce que nous avons peur d'attraper le coronavirus. Nous avons eu de la chance d'avoir cette application. Nous aimons les achats en ligne. Non seulement cela nous fait gagner du temps, mais cela nous permet aussi d'obtenir la nourriture que nous voulons. Lancée en 2018, l'application dénommée WFP eShop est devenue très populaire auprès des consommateurs, notamment depuis la mise en place d'un système de livraison à domicile. Preuve de son succès, le nombre d'utilisateurs a considérablement augmenté, passant de 47 000 à la fin du mois de mars à 94 000 à la fin octobre. Pas de doute, la plateforme est véritablement un outil prometteur pour le programme alimentaire mondial, car pour le moment, l'application concerne uniquement la Somalie. S'il fonctionne en Somalie, le système de eShop peut fonctionner n'importe où ailleurs. La Somalie offre tous les défis qui peuvent en fait être le terrain d'essai pour un système comme celui-ci. WFP eShop, c'est aussi un volume de transactions chiffré à 6 millions de dollars. Depuis son lancement, plus de 51 000 livraisons ont été effectuées. Gros plan à présent sur les défis du continent en matière d'éducation. En Afrique, il sont plus de 33 millions à ne pas avoir accès à l'école élémentaire. Malgré le fait que la question de l'accès à l'éducation peine à être réglée, des progrès ont été néanmoins faits ces dernières années. Aujourd'hui, 80 % des enfants africains en âge d'aller à l'école primaire sont scolarisés contre 60 % en 2000. Illustration au Burkina Faso dans ce sujet signé Corinne Kamsu-Eone. Au Burkina Faso, le taux de scolarisation primaire a suivi une courbe ascendante durant les deux dernières décennies, passant de 60 % en 2000 à plus de 48 % en 2019. Cependant, l'achèvement du cursus secondaire n'est pas toujours garanti. Plusieurs facteurs dont les violences terroristes dans les provinces du Sahel favorisant le décrochage des élèves. En 2019, le taux de scolarisation au niveau secondaire était seulement de 21,6 %. Aussi, la revalorisation de l'éducation est au cœur des projets de société portés par les 13 candidats lancés pour la présidentielle du 22 novembre. Si nous avons la confiance du peuple, nous allons engager immédiatement des assises avec les principaux acteurs du secteur pour nous trouver des solutions afin de repositionner notre système éducatif dans la mission qui doit être celle de conférer une formation qualifiante et plus valorisante à tous les apprenants. Un plan sectoriel de l'éducation pour la période 2017-2030 en œuvre tente de reléver le niveau des formations. Il s'appuie notamment sur le partenariat mondial de l'éducation qui, depuis 2017, finance plusieurs projets éducatifs. Il est surtout question de proposer aux apprenants des programmes basés sur l'apprentissage plutôt que sur la simple transmission des connaissances. L'objectif final étant de rendre l'apprentissage pertinent pour le marché du travail. Il faut d'abord absolument réaffirmer la priorité qui accorde à ce secteur. Cela passe par les moyens qui y sont alloués. En termes budgétaires, nous passerons à 30%, au-delà de 20% prescrit par l'UNESCO. Deuxièmement, nous allons axer notre politique sur la mise en place des infrastructures de formation des filtres professionnalisantes. Les défis de l'éducation au Burkina Faso mettent aussi en lumière la nécessité de renouveler les infrastructures. Entre les écoles rasées par le terrorisme et le boom démographique, l'urgence de construire de nouvelles salles de classe et de développer l'apprentissage virtuel, notamment au supérieur, s'imposera aux futurs dirigeants du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.